Bonjour, je m'appelle Caroline et je voulais savoir ce qu'étaient les Big Data et à quoi ça servait. Alors d'abord, je vais vous expliquer un peu le contexte des Big Data. On n'a jamais produit autant de données qu'aujourd'hui dans le monde. Donc pour quelles raisons ? D'abord parce qu'on a les capacités de produire ces données et de les stocker. Et puis ensuite c'est lié à la digitalisation de la société. Donc on produit énormément de traces à l'aide des nouvelles technologies. Donc les internet bien sûr, les smartphones, les téléphones portables. On peut penser aussi aux objets connectés. Donc aujourd'hui la montre connectée, peut-être demain la voiture connectée. Les réseaux sociaux bien sûr, les médias sociaux et puis tout ce genre de nouveaux systèmes on va dire. Donc les Big Data, ce sont les données volumineuses, très volumineuses, qu'on va rencontrer dans les systèmes d'information aujourd'hui et sur internet. Donc on peut dire que ce sont des données trop volumineuses en fait. Donc des données qui vont être embêtantes à traiter. Alors dans le Big Data, on se focalise beaucoup sur le volume, bien sûr. Mais en fait, ce n'est pas le seul problème. La définition classique du Big Data, elle reprend ce qu'on appelle la définition des 3 V. Donc le volume, mais aussi la variété et la vélocité. Les Big Data sont des données qui sont véloces, c'est-à-dire qu'elles changent très rapidement et ça oblige à les acquérir rapidement et puis également à les traiter rapidement. On peut penser par exemple à Twitter, où sur Twitter on a des sujets de conversation qui apparaissent et qui grandissent très rapidement et qui se propagent très rapidement sur le réseau. Donc avant, l'analyse des données, ça intéressait surtout les statisticiens, certains informaticiens, certains chercheurs. Aujourd'hui, l'analyse des données et la science des données se retrouvent vraiment sous le feu des projecteurs. Et on peut lire régulièrement qu'analyser les données permet de comprendre des phénomènes. Ça permet de modéliser des comportements. Par exemple, on peut penser, pour une entreprise, c'est très précieux de modéliser le comportement de ses clients. Ça permet aussi de faire de la prédiction, ce qu'on appelle l'analyse prédictive. Il y a des hôpitaux, par exemple, qui, à l'aide des Big Data, arrivent à prédire des infections mortelles de manière beaucoup plus efficace qu'avec les anciens systèmes. On peut dire qu'il y a une sorte de prise de conscience collective de la richesse que peuvent contenir les données. et de l'importance de valoriser les données. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...